Be'ezrat HaShem, donc nous allons démarrer, donc nous sommes le jeudi 15 avril 2021, le 3 hier, 5781, Parashat Tazriya Metzora. Le sujet de ce soir, Be'ezrat HaShem, sera les effets néfastes de la médisance, les dégâts que cause le Lashonara, la mauvaise langue, parler du mal d'autrui. On va essayer donc d'analyser, avec les parachiotes que nous avons, d'ailleurs ce Shabbat, nous allons lire deux parachiotes, Tazriya et Metzora, et les deux justement traitent de ces sujets-là qui sont donc la Tzaraat. Le mot Tzaraat se traduit par lèpre, la lèpre. Mais il faut savoir que la lèpre dont parle la Torah n'est pas la lèpre dont parle la médecine ou dont parle le monde, ce n'est pas cette lèpre-là. Parce que cette Tzaraat dont parle la Torah n'existait qu'à l'époque. De nos jours, la Tzaraat n'existe pas, on ne la voit pas. C'est une Tzaraat qui est intérieure, qui est dans l'âme. Ça veut dire que cette maladie, c'est une maladie qui est particulière, qu'HM en voit parce que l'homme parle du mal. Ça, c'est la Tzaraat, comme nous allons voir là maintenant. Dans la paracha de Metzora, regardez ce que dit le Passouk. Ceci est la loi du Metzoraat, entre parenthèses, le lépreux. Le jour de sa purification, c'est-à-dire le jour où il devra se purifier de cette maladie qui est la Tzaraat. Donc, il sera amené au Kohen. Donc, on va déjà expliquer qu'est-ce que ça veut dire la Tzaraat. D'où vient ce mot Tzaraat ? Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot, Tzaraat ? On ne connaît pas exactement l'origine ou la racine du mot Tzaraat. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'Agmara, dans le traité de Erkhin, page 15, côté B, T'edvav à Moudbet, L'Agmara nous dit Pourquoi le lépreux s'appelle Metzoraat ? Donc, encore une fois, ce n'est pas la lèpre que nous connaissons. C'est une autre maladie. C'est une maladie qui est liée au Averot de l'homme, à la médisance. Alors, nous dit l'Agmaraat, que veut dire le mot Metzoraat, l'épreux ? Amar Rabi Yossi ben Zimra Rabi Yossi ben Zimra dit Tout celui qui raconte la mauvaise langue, le mal, est frappé par les plaies de la lettre, de la Tzaraat. C'est ce que dit Rabi Yossi ben Lévi. Que veut dire ce verset ? C'est le verset que je viens de vous lire, de la paracha de cette semaine. Il dit alors Reshlakish Que signifient ces mots ? Ceci est la loi du Metzora, du lépreux. Que veut dire Metzora ? Il dit alors Reshlakish Nous dévoile Reshlakish. Le mot Metzora, lorsqu'on l'analyse, en lui, c'est un mot composé qui signifie Motsi Shemra. Metzora, c'est Motsi Ra. Faire sortir le mal. Donc nous dit Reshlakish que le mot Metzora, cette maladie qui s'appelle Tzaraat, veut dire parler du mal. Metzora, c'est Motsi Shemra. C'est celui qui fait sortir un mauvais renom sur quelqu'un d'autre, sur un ben israël, sur un juif. Donc dans le mot Metzora, qui veut dire maladie, Metzora, veut dire parler du mal. Dans cet enseignement-là, nous dévoile Reshlakish que cette maladie-là, de la Tzaraat, elle est liée étroitement avec le mal, exprimée par l'homme à l'égard d'un autre, d'un juif. Un juif qui parle du mal d'un autre juif, automatiquement déclenche sur lui la Tzaraat, la conséquence du mal, du Motsi Ra qui s'appelle la Tzaraat. Ça, c'est Motsi Ra. Le Midrash, Tan Khouma, nous rapporte une question sur le verset qui suit. Dans le même verset, il est marqué « Voici la loi du Motsi Ra du Lépreux, le jour de sa purification, je traduis littéralement Vehuva, il sera amené au Kohen chez le prêtre, chez le Kohen. » La question qui se pose demande le Midrash Tan Khouma. La Torah aurait dû dire « Où va elle à Kohen ? » Voici les lois relatives au Lépreux. « Où va elle à Kohen ? » Il viendra chez le Kohen. Et donc, le Kohen va le purifier avec tout le rituel que nous allons citer, que la Torah nous cite après. Pourquoi il est dit « Vehuva ? » Il sera amené. Alors là, nous avons deux explications. La première explication qui est rapportée dans le Midrash, « Vehuva ? » Eh bien, c'est encore une fois un mot composé. « Hu-va » Il vient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, nous dit le Midrash, que lorsqu'un homme parle du mal d'un juif, il parle du mal de quelqu'un d'autre. Alors, nous dit la Torah, cet homme est frappé par la tsara'at et l'homme qui est frappé par la lèpre, il y a un deal particulier, c'est qu'il est renvoyé de tous les camps. Du camp des Kohenim, des Lévi'im et des Israël. Il y avait trois camps, trois degrés de sainteté, Kohenim, Lévi'im, Israël. Le lépreux, c'est l'impureté la plus extrême, à laquelle la Torah s'adresse avec sévérité. On condamnait l'homme à être exclu de tous les camps du peuple juif, du camp des Kohenim, du camp des Lévi'im et du camp de Béné-Israël. Et par conséquent, pourquoi la Torah le met à l'extrême ? Elle le met en quarantaine de cette façon-là, afin que personne ne s'approche de lui, que personne ne s'attache à lui, personne ne le salue, mis en quarantaine comme on l'entend. Personne ne peut s'approcher, ni le saluer, ni vivre à ses côtés. D'ailleurs, David Amèr, à la vache-salam, écrit dans le livre de Téhilim, dans le psaume 38, verset 12, il écrit face à ma plaie, il se dresse. Ici, David Amèr fait allusion à celui qui est lépreux. Il dit celui qui est frappé par la lèpre, eh bien, il s'éloigne de son ami, ses amis s'éloignent de lui, comme David Amèr a dit. « Mes amis, mes bien-aimés, face à ma plaie, il se dresse. » Au crevaille, et même mes proches, « mes rachok amadou » se sont tenus à mon écart, loin de moi. Il dit, David Amèr a la vache-salam, ça, c'est le remèze de celui qui parle du Lachonara. Le Lachonara, personne ne peut s'approcher de lui. On doit s'éloigner de lui le plus possible. on doit l'exclure totalement, vu la gravité de ce que c'est parler du mal. Et alors, dit le Midrash, il est rapporté dans la Torah, « badat yeshev lamachane » « mechouts lamachane moshavot » Il doit rester seul, « mechouts lamachane » en dehors du camp, « moshavot » c'est son installation. Comme ça dit le pasuk dans « vaikra » donc on a beaucoup de psukim qui parlent du de celui qui parle du Lachonara, du lépreux. Il faut s'éloigner totalement, l'exclure totalement, ne pas lui parler tellement que c'est grave. Et lui-même doit s'isoler. Et alors là, va arriver l'explication du Midrash. Pourquoi le Torah, comme j'ai demandé tout à l'heure, elle dit, « ve'huva el hakoen » Ce lépreux-là, il devrait être amené chez le Kohen, « ve'huva » la Torah aurait dû dire « o ba el hakoen » « il viendra chez le Kohen » conclut le Midrash, c'est comme s'il avait marqué « ve'hu » « ba » Lui, il viendra, c'est-à-dire il a été tellement exclu par tout le monde, par la Torah, par Hachem, par la collectivité, qu'il sera obligé de venir tout seul dans son isolement pour venir se purifier devant le Kohen. Donc dans le mot « ve'huva » la Torah nous révèle la gravité de ce que c'est le Lashonara à tel point que « ou ba » il va venir tout seul, c'est-à-dire il est lâché par tout le monde, même par sa famille, même par ses proches, même par ses amis, vu la gravité du Lashonara à parler du mal. Là, je vous décris étape par étape arriver pour démontrer mais à quel point parler du mal est une chose terrible, terrible. L'homme est totalement isolé. La Torah nous ordonne de s'en éloigner. Sa famille, ses proches ne doivent pas être à côté de lui. Lorsqu'il va venir chez le Kohen, il n'y aura personne pour l'accompagner. Il viendra tout seul « ve'huva » c'est ça le mot « ve'huva » pas qu'il sera amené « ve'huva » il viendra tout seul, c'est-à-dire écarté de tous. Et c'est ça la gravité de ce que lui qui parle à Shandara. Le Zohar HaKadosh apporte une autre explication. sur le mot « ve'huva » « ve'huva » est la Kohen. La traduction traditionnelle, simple, du mot « ve'huva » c'est « il sera amené » au Kohen. La Torah aurait dû dire « ve'huva » « il viendra » chez le Kohen. Que veut dire « ve'huva » « il sera amené » dit le Zohar HaKadosh que si un homme est frappé par la lèpre par la tzaraat évidemment qui est dû à sa mauvaise conduite à sa mauvaise expression à sa façon de parler et que sur son corps va apparaître ses tâches même si lui-même ne veut pas venir chez le Kohen. Il voudra cacher ces tâches-là. Il ne voudra pas montrer son défaut. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit ? « ve'huva » il sera amené il sera conduit chez le Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire « ve'huva » et le Kohen ? Il sera conduit c'est-à-dire nous avons l'obligation de le prendre et de l'amener chez le Kohen. Lui-même même s'il ne veut pas il est gêné il a honte il ne veut pas venir chez le Kohen parce qu'évidemment le Kohen va lui montrer il va lui montrer son erreur. Et alors à ce moment-là « ve'huva » il sera amené c'est-à-dire il sera conduit on le prendra de force et on l'amènera chez le Kohen. Voilà comment le Zohar à Kadosh explique le mot « ve'huva » et le Kohen. Pas que « uba » évidemment il doit venir chez le Kohen mais là tu as dit « ve'huva » c'est-à-dire quelle que soit la circonstance on ne lui demandera pas son avis avant le prendre de force on va l'amener chez le Kohen. Parce que n'oublions pas que c'est une chose très grave non seulement que cet homme a besoin d'être isolé mais il faut aussi réparer sa faute réparer son tort. La question est pourquoi il est marqué « ve'huva » et la Kohen on l'amènera chez le Kohen mais non il fallait dire on l'amènera chez un médecin le médecin va le traiter il va lui donner un traitement pour le guérir des antibiotiques ou je ne sais quoi ou bien on va l'amener chez le Talmit Raham le Talmit Raham et le Talmit Raham donc va voir les tâches etc. et il va traiter ce qu'il a à traiter pourquoi chez le Kohen nous disent les Raham le Kohen c'est l'homme par excellence qui représente l'expiation de faute c'est cet homme-là qui lui est dans le Mishkan il va donc faire un service divin il prend les campanots de Ben Israël ceux qui ont fauté il va les sacrifier donc c'est l'homme qui représente le pardon l'expiation de faute voilà pourquoi la Torah dit il faut qu'il aille impérativement chez le Kohen il ne va pas aller chez un médecin on ne parle pas d'une maladie il n'a pas besoin d'une thérapie médicale ce n'est pas une question de maladie physique ça révèle l'état de sa Neshama voilà ce que c'est la Tzaraat ici c'est pour ça qu'on ne l'envoie pas chez un médecin on ne l'envoie même pas chez un Talmit Raham qui lui connaît la Lachot on ne l'envoie chez un Kohen parce que le Kohen c'est celui qui va tout faire pour lui faire faire Tshuva ça c'est la notion du Kohen qu'est-ce qu'il devra amener cet homme pour pouvoir réparer ce qu'il a fait ici la Torah nous dit Vetsiva Kohen le Kohen donc après avoir observé les tâches qu'il a le Kohen a plusieurs possibilités où il va déclarer que ces tâches là c'est des tâches banales ce n'est pas une lèpre donc il va lui dire c'est bon tu es là on rentre chez toi ou bien il va dire que ces tâches là nécessitent un enfermement ou bien on va dire à l'extrême ou c'est des tâches pures on le purifie ou c'est des tâches certaines que c'est de la lèpre donc il va être c'est ce qu'on appelle mouhlak il va le déclarer en tant que lèpreux donc là il va l'expulser des trois machanodes des trois camps ou bien ça va être en suspens là en fonction de la couleur de l'aspect de tâches le Kohen va déclarer ou bien un enfermement d'une semaine après l'enfermement d'une semaine il va voir s'il y a une évolution si ça disparaît tant mieux si ça stagne donc il va encore l'enfermer deux semaines et au bout de deux semaines ça va être décisif ou bien il va déclarer qu'il est âme ou bien il va déclarer qu'il est à haut le sévé rachinuch regardez ce qu'il dit c'est extraordinaire le sévé rachinuch a été écrit par le ra'a un des rishonim rachamim du Moyen-Âge il rapporte les 613 mitzvot de la Torah et sur chaque mitzvah de la Torah donc il donne le verset d'où c'est tiré il donne les lois relatives à cette mitzvah-là il donne un sens à la mitzvah regardez ce que dit le sévé rachinuch sur cette mitzvah-là comment elle s'appelle cette mitzvah-là la mitzvah de la déclaration de l'impureté du lépreux voilà comment s'appelle cette mitzvah-là la mitzvah nous a le devoir à la mitzvah de déclarer le lépreux impur s'il il présente des tâches impures regardez ce qu'il dit les raisons profondes de la mitzvah nous devons fixer dans notre âme la providence divine la protection de Hachem sur l'homme elle est individuelle Hachem il sait exactement tout ce qui se passe avec tout un chacun contrairement à certains philosophes qui disaient nous croyons à l'existence de Dieu dans le monde mais une fois qu'Hachem a créé le monde il le laisse fonctionner selon le hasard ça c'est une philosophie d'Apikorsim la première étape c'est ceux qui ne croient pas du tout en Dieu c'est le vrai Apikorsim il y a une deuxième phase deuxième niveau c'est ceux qui croient en Dieu qui est un Dieu dans le monde qui a créé le monde mais ils disent que Hachem ne gère pas le monde il a laissé le monde Hefker Mikré coïncidence tout ce qui se passe dans le monde c'est par coïncidence vient ici la Torah il nous dit dit pourquoi Kadosh Baruch nous a donné cette mitzvah de déclaration d'impureté d'un lépreux lorsqu'il faut le déclarer impur pour graver dans notre âme dans l'âme juive de tout un chacun qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il a l'âge gara pratit il a l'âge gara la surveillance individuelle de Hachem c'est-à-dire qu'Hachem il guette il voit la conduite de tout un chacun l'homme ne peut pas rester impuni l'homme ne peut pas se dire se prétendre impunissable en disant le monde contient 8 milliards d'hommes où est-ce qu'ils vont m'attraper qui va savoir ce que je fais qui va savoir ce que je pense dans mon cœur qui va tenir compte de mes paroles rien du tout je suis rien personne ne va pouvoir entendre cela nous dit la Torah à travers cette mitzvah-là sache qu'Hachem il connaît il est majgué sur chacun il surveille chacun il regarde chacun et les yeux de Hachem sont ouverts sur la conduite de tout un chacun jusqu'au tout petit détail jusqu'à toute petite pensée que personne ne peut savoir même pas son proche même pas ses enfants même pas sa femme mais Hachem il sait ce qu'il y a dans l'esprit de l'homme c'est ce qu'on appelle Hachem il sait très bien ce que l'homme pense même des choses que les proches eux-mêmes ne savent pas Hachem il sait et la Torah a voulu nous révéler ça à travers la mitzvah de la tzara'at déclaration de l'impureté c'est pour dire à l'homme sache ne crois pas que Hachem ne sait pas ce que tu penses et que Hachem ne sait pas ce que tu dis sur tes amis même si personne ne t'entend et bien Hachem il sait tout il sait ce que tu penses de chacun comme il est écrit dans le passout car les yeux de Hachem sont sur le chemin les chemins de l'homme et les pas de l'homme Hachem il voit chaque pas qu'un homme il fait Hachem il le voit même si l'homme croit qu'il ne sait pas il croit que personne ne sait personne ne l'a vu mais Hachem il le voit Hachem il le sait et en tant voulu Hachem il lui montre qu'il sait la preuve lorsqu'un homme parle du mal et bien Hachem il lui en voit la tzara'at et là qu'est-ce que cela révèle nous dit la Torah il dit cela révèle qu'Hachem il a entendu ce que tu as dit sur ton ami ce que tu as raconté sur ton ami le tzara'at que tu as causé à ton ami les dégâts que tu as causés à ton ami et Hachem il sait ce que tu as dit de lui il te frappe d'une manière flagrante afin que tout ton entourage puisse le voir et que tu puisses avoir honte de ta conduite voilà ce que c'est la tzara'at la tzara'at c'est pour que l'homme ait honte de sa conduite qu'il ne puisse pas cacher sa mauvaise conduite et qu'il réfléchisse avant de parler du mal de ses amis et de ses proches et de ses frères et du ami Israël et Hachem il frappe d'une manière publique et tout le monde voit tiens il a de la tzara'at pourquoi il a de la tzara'at ? ah il a parlé du mal il n'est pas aussi sadique qu'on le pensait et cet homme-là qu'est-ce qu'on en fait ? on l'expulse des trois Mahanot il n'a plus de place dans l'âme Israël ni avec les Kohanim ni avec les Léviïs ni avec Israël mais attention HaKadosh Barucho a pitié de l'âme Israël l'être humain fait des erreurs comme dit Shlomo Abelair un tzadik baharet asheria asetov et l'acheta il n'existe pas d'homme de tzadik sur terre qui fasse que du bien et qui ne faute pas tout homme est susceptible de fauter nous sommes vulnérables nous sommes fragiles nous ne sommes que des humains nous ne sommes pas des malachim et la Torah Shlomo Abelair dit un tzadik même un tzadik qui n'existe pas de tzadik qui ne fasse que du bien qu'il ne faute pas plus fort de raison les gens qui ne sont pas tzadikim qui flanchent des fois ils se relâchent dans un autre verset il est marqué Shéva Ipot tzadik Vekam cette fois le tzadik il tombe et il se relève ça veut dire quoi HaKadosh Barucho nous montre que d'abord il faut tout faire pour ne pas tomber il faut faire très attention préserver sa bouche étudier la Torah il n'y a pas de mystère le Khafet Sraim a écrit dans son livre il a écrit dans son livre Shmirat Alachon celui qui n'étudie pas les Alachot c'est impossible de garder sa bouche il ne peut pas garder sa bouche c'est pas possible il y a tellement de détails le Khafet Sraim le même auteur le Khafet Sraim qui a écrit le livre Shmirat Alachon il a écrit Mishnab Rura sur le Shohan Arur il écrit dans la préface du troisième volume le Chot Shabbat il dit celui qui n'étudie pas les Alachot Shabbat il est impossible qu'il ne transgresse pas le Shabbat c'est pas possible parce qu'il y a tellement d'Alachot tellement de détails et si on n'étudie pas c'est pas possible on ne peut pas garder on croit garder on croit moi je garde Shabbat je fais tout bien je prépare la Daphina il n'y a pas que la Daphina dans le Shabbat il n'y a pas que ça dans le Shabbat il y a le Khafot Shabbat il n'y a pas parler Cholbe Shabbat il n'y a pas porter dans la rue Shabbat il n'y a pas ne pas parler des choses qui ne sont pas au rapport avec le Shabbat tout c'est Alachot celui qui ne le respecte pas ça s'appelle transgresser le Shabbat c'est pas seulement allumer le feu que ça s'appelle transgresser la transgression du Shabbat elle est dans le fait de porter atteinte au respect des lois relatives au Shabbat c'est ça ce que c'est respecter le Shabbat et vous savez il y a marqué dans le Zohar un Kadosh celui qui n'a pas d'enfant s'il est chômeur Shabbat il est zohé à avoir des enfants alors il a demandé sur ce Zohar un Kadosh il a dit je ne comprends pas on voit bien pourtant des Tzadikim qui gardent le Shabbat qui gardent tout et ils n'ont pas d'enfant ils n'ont pas d'enfant comment c'est possible le Zohar Kadosh il dit celui qui est chômeur Shabbat on lui promet des enfants il demande alors comment on comprend le Zohar Kadosh il y a des gens qui gardent Shabbat et ils n'ont pas d'enfant il a expliqué dans un de ses écrits il a dit que chômeur Shabbat c'est pas seulement ne pas allumer le feu c'est pas seulement porter dans la rue Shabbat pas du tout il y a tous les détails c'est ne pas parler Chol Shabbat vous savez que le Harizal Shabbat il ne parlait même pas en langue étrangère il ne parlait qu'en hébreu le Shabbat il ne parlait qu'hébreu la Shona Kodesh pourquoi ? parce que le Harizal il sentait la Kdusha du Shabbat le Shabbat il parlait hébreu du début jusqu'à la fin et pourtant le début le Harizal il était en Égypte il était dans d'autres pays il ne parlait il ne parlait que la Shona Kodesh parce que le Shabbat Kodesh il a Khem ça c'est le Shabbat et le Harizal il donc dit pour les Alachot si on n'étudie pas les Alachot on ne peut pas garder la Gorg donc il faut apprendre il faut étudier il faut fixer un moment d'étude qu'est-ce qui est interdit qu'est-ce qui est permis je continue ce qu'il dit le Seval Ahinouk la Khen Huzhar c'est pour cette raison-là que HaKadosh nous a ordonné de faire attention la tête lève de faire attention à cette maladie terrible-là qui s'appelle la lèpre HaKadosh nous a ordonné de faire attention avec cette maladie mais la rachovée de pensée cette maladie n'est pas venue toute seule il n'y a pas besoin d'aller chercher un médecin pour te la guérir la Torah ne préconise pas un médecin pour la guérir et pourtant il y a marqué il y a marqué dans la Torah va te faire soigner le médecin il te guérit c'est étonnant comment se fait-il que dans cette maladie de Tzara la Torah ne dit pas verra po' 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 ce n'est pas une maladie qui est liée à une maladie physique c'est lié à l'âme c'est la maladie de l'âme qui c'est qui va guérir l'âme d'abord qui c'est qui rend malade l'âme c'est la conduite de l'âme qui rend malade l'âme et en premier ça bouche le malheur d'un homme leur famille leur foyer à cause de leur bouche leur façon de parler à la maison aux conjoints à la famille aux amis on perd ses amis à cause de sa bouche on cause des dégâts à cause de la bouche donc les Tzara de l'âme ça vient de quoi ? de la bouche donc un Khamim dit celui qui garde sa bouche et sa langue il sauve son âme des malheurs parce que le malheur ne peut arriver que de la bouche parce que c'est le contact le lien extérieur qui passe d'un homme à l'autre c'est la bouche la connexion qui se fait entre un homme et l'autre c'est à travers la bouche tout c'est des échanges un mauvais échange ça déclenche une avalanche ça déclenche un volcan ça déclenche une guerre ça peut déclencher des crimes des crimes regardez ce que l'Agmara nous raconte l'Agmara dit que Shaul Améler qui était roi d'Israël le roi Shaul était jaloux de David Améler on disait sur David pour décrire la force et la grandeur et l'estime qu'on avait de David Améler alors qu'il était jeune il n'était pas roi on disait de lui lorsque Shaul donnait un coup d'épée dans la guerre dans le champ de bataille avec un coup d'épée il tuait mille ennemis mille personnes mais David mais quand David Améler il donnait un coup d'épée il tuait dix mille c'est comme ça qu'on disait sur David Améler et alors Shaul était jaloux de David Améler ils lui ont voulu un mort à tel point attention vous savez que Shaul c'était le beau-père de David rien d'autre que son beau-père puisque un jour les pélistimes se sont rangés pour déclarer la guerre au Bénin Israël et Shaul et à leur tête il y avait un géant un fort qui s'appelait Goliath Shaul ne savait pas quoi faire il a demandé qui c'est l'homme qui est capable de tuer ce géant-là Goliath et bien il y a un jeune homme qui arrive qui s'appelle David le jeune David qui était berger et il vient et il dit à Shaul roi Shaul tu sais moi sa majesté ton serviteur va faire le combat avec ce géant-là et tu sais sa majesté sachez que moi j'ai tué un loup j'ai tué un dove un ours donc je suis fort je peux le tuer à cet ennemi-là David Améler a dit celui Shaul a dit celui qui arrivera à tuer Goliath je lui donnerai ma fille et c'est ce qui s'est passé David Améler a pris quoi ? pas une épée un lance-pierre un lance-pierre il était habillé comme un berger l'ennemi Goliath qui était géant qui faisait je ne sais pas une taille énorme il était habillé en armure métallique avec un casque tout en fer et David était tout petit comme un nain au pied de Goliath et alors nous dit dans le Tanakh il est écrit que David Améler ce jeune David il prend un caillou il le met dans son lance-pierre il dit il dit à ce géant Goliath toi je vais te tuer et les oiseaux du ciel vont dévorer ton corps vous imaginez un jeune homme un petit jeune homme qui ose parler au héros des Pélistins qui était Goliath alors il y a des Mfarshim dans les Porushim certains commentateurs expliquent que lorsque David Améler lui a dit je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel aux rapaces du ciel il a montré du doigt le ciel et alors Goliath a levé la tête et son armure son casque s'est ouvert et David Améler a profité de cet laps de temps il a visé avec son lance-pierre et la pierre a transpercé le crâne de Goliath et il l'a tué sur le coup un autre Mfarshim explique dans les Richonimes qu'en réalité il y a une essence extraordinaire que le casque était fermé le métal était protecteur devant la face de ce géant-là qui était Goliath et David Améler en lançant sa pierre à Kadosh Barofin que la pierre que David a jetée lançait elle a transpercé le casque d'armure d'armature de Goliath elle a transpercé le casque et le crâne de ce géant-là et là le Chachamim le raconte qu'un autre miracle s'est produit c'est qu'au lieu de tomber en arrière parce qu'imaginez la force et la puissance le choc de la pierre donc il aurait dû tomber en arrière il est tombé en avant sur sa face et le Chachamim explique pourquoi il est tombé sur sa face parce qu'à Kadosh Barofin n'a pas voulu exiger de David Améler de se déplacer toute la taille de longueur de ce géant-là donc il est tombé au pied du roi David alors que logiquement il aurait dû tomber en arrière il est tombé sur sa face et David a pris l'épée il lui a coupé la tête et il a pris la tête à Shaul Améler regardez je referme la parenthèse avec toute cette force que David a eue malgré tout Shaul était jaloux de lui il a eu besoin de lui lorsque Shaul avait des crises où il n'était pas bien il appelait David pour lui jouer de la harpe et quand il jouait Shaul se sentait mieux avec tout cela Shaul était jaloux de lui et un jour Jonathan il dit à Shaul à David il avait l'air sauf toi Jonathan c'est le fils de Shaul il lui a dit sauf toi parce que mon père cherche à te tuer il était en fuite il arrive dans une ville le roi David arrive dans une ville qui s'appelle Nov il avait faim il avait soif il était en fuite menacé de mort il arrive à Nov la ville de Kohanim ils ont eu pitié de lui ils lui ont donné du pain ils lui ont donné à manger et alors il a quitté la ville un homme nommé cet homme là est venu il arrive chez Shaul il lui dit tu sais sa majesté sachez que la ville Nov et à Kohanim ils ont donné à manger à David à Meler cet homme que tu recherches que tu veux condamner à mort ils lui ont donné à manger ils l'ont protégé qu'est-ce qu'il avait Shaul qu'est-ce qu'il a fait à Shemirahem qui était roi d'Israël il a été à la ville ville de Kohanim de Tzadikim Nov et à Kohanim il a tué toute la ville vous imaginez ce que ça veut dire nous disent les Chachamim regardez ce que c'est la Shemara un homme perd la tête il est roi d'Israël roi d'Israël tu manques de quoi tu as tout le cavote qu'il faut tu as tout ce qu'il faut tu vas t'attaquer à ce jeune David et tu vas assassiner une ville entière mais c'est incroyable une chose pareille il a tué la ville entière il a assassiné Nov et à Kohanim et sous l'ordre de qui ? qui a dévoilé cela ? Doeg à Adomi la Shemara parlez du mal pourquoi tu parles du mal ? pourquoi ? pourquoi parler du mal ? de là les Chachamim ils disent regardez la Shemara ils tuent et à cause de cela la ville d'Onof sont tous morts et après Doeg est mort et le roi Shaul et ses enfants sont morts en guerre d'une mort d'une mort atroce pourquoi ? à cause du la Shemara vous imaginez le roi d'Israël qui tombe dans des champs de bataille dans le combat il meurt il perd ses enfants pourquoi ? à cause du la Shemara page 74 côté B la Shemara nous raconte qu'à cause de cette faute de Shaul la Melech qu'elle qu'elle qu'zera de détruire Yushalayim détruire Yushalayim il a décrété quoi ? que cette ville sera détruite par qui ? par Sanheriv roi de Ashour ça c'était le décret et alors les astrologues ont dit à Sanheriv si tu vas attaquer Yushalayim aujourd'hui tu réussiras parce que la faute de Novera Kohanim n'a pas été pardonnée tout un peuple toute une vie entière et bien moi je vais venger cette Avera qui est du la Shemara et bien tu vas aller tu vas détruire tu vas raser Khazbih Shalom de B'Israël qui est à Yerushalayim et alors ça c'est les astrologues qui lui ont dit ça et l'Agmara raconte qu'il fallait normalement 10 jours pour aller de là où se trouver Sanheriv roi de Hashur jusqu'à Yerushalayim il fallait 10 jours de voyage l'Agmara raconte qu'il a pu en un jour vous imaginez en un jour il a réussi à atteindre Jérusalem il arrive le soir à Yerushalayim et alors d'ailleurs ce que je vous raconte maintenant c'est la Haftara que nous avons lu à Pessah le dernier jour de Pessah la Haftara il y a un passage mais on l'est aussi en Targoum vous savez qu'on a une tradition la Haftara du dernier jour de Pessah c'est encore un jour à tenir Benov l'Agmara dit encore un jour qui reste pour exécuter et venger Nov qui a été condamné qui a été tué par Shaoula Bener encore un jour et comment Achèvoula la venger en détruisant Yerushalayim ça c'est le début de la Haftara encore un jour et à ce moment-là en un jour il a été là-bas parce que les astrologues lui ont dit vite il reste encore un jour parce que si tu dépasses ce jour-là c'est fini Yerushalayim tu ne pourras pas la vaincre tu n'auras jamais donc si tu vas aujourd'hui et il y avait dix jours de distance et en un jour il a été et l'Agmara nous décrit le nombre de soldats qu'il avait mais c'est incroyable ça se compte par millions vous regardez l'Agmara les calculs dans l'Agmara j'ai fait des calculs j'ai noté tout que les chefs les chefs de régiment il y avait 365 000 chefs de régiment imaginez-vous ce que ça veut dire et l'Agmara nous raconte qu'ils ont traversé le Jourdain la première en trois parties première partie de cavaliers ils sont passés ils ont bu les cavaliers ont bu donc l'eau a baissé deuxième partie encore plus bas troisième partie le Jourdain a été desséché tellement qu'il y avait tellement qu'il y avait de chevaux et qu'ils ont bu l'eau entière qu'il y avait dans le Jourdain donc imaginez-vous ce que ça veut dire le nombre de soldats ils arrivent à Yerushalayim le même jour ils ont tourné Yerushalayim et alors on y a un stade des matelas des matelas parce que Yerushalayim était donc encerclé il y avait toutes les murailles de Yerushalayim ils voulaient monter au-dessus des murailles pour voir qu'est-ce que c'était cet Yerushalayim là c'est quoi cette ville historique qui fait peur au monde entier et il est monté au-dessus de tous ces matelas il arrive au sommet des matelas il arrive au-dessus des murailles qu'est-ce qu'il voit une petite ville Yerushalayim c'était qu'elle soit le cédère de Pessah c'était le cédère de Pessah et là il y avait c'était Yerushalayim était sous la direction du roi Hizkiya ou Manchi Yehuda et il y aurait dit Yerushalayim faisons le corban de Pessah et Bishrut le corban de Pessah la gmara nous raconte des choses incroyables incroyables que cette nuit-là il a dit regardez dans le premier verset de l'Aftara il balance sa main dit la gmara dans sa nidrine ça dédalètre côté B qu'est-ce que ça veut dire il balance sa main lorsqu'il a vu la taille de Jérusalem il a fait un geste de mépris par sa main ah c'est ça Jérusalem qui fait peur à tout le monde que tout le monde craint mais c'est rien du tout on va pas l'attaquer ce soir on va l'attendre demain et ça c'était son erreur mais c'était le cadeau du ciel à Cardo Baha on aura eu pitié de nous parce que le jour qui restait pour la condamnation de Jérusalem c'était ce jour-là et comme il a méprisé la grandeur de cette ville il a dit non il balance avec sa main c'est rien du tout demain on va l'attaquer avec rien du tout on va l'attaquer et l'agmara nous raconte de cette nuit-là il y a des grands miracles un malach est descendu du ciel l'agmara a dit d'après certains il a chanté ils sont tous morts d'après Ador Pirouche il a claqué des doigts il a claqué le doigt l'armée est morte ils sont tous morts parce qu'on n'imagine pas ce que c'est la puissance d'un malach notre version de l'agmara ils se sont retués mais c'est des miracles extraordinaires mais qu'est-ce que pourquoi Am Israël a risqué tout cela pourquoi on a risqué de perdre Jérusalem et que Am Israël a essayé d'être anéanti parce que Doeg Adome a parlé du mal il a raconté à Shaoul que la ville de Neuve a eu pitié de David ils lui ont donné du pain il a été il a assassiné toute la ville voilà ce que c'est l'agmara voilà ce que c'est parler du mal Akadosh Barucho ne veut pas qu'on parle du mal ferme ta bouche tu parles du mal et bien je vais publier devant tout le monde tu auras la Tzara'at tout le monde verra que tu as Tzara'at on t'exclus du camp il dit le je reviens au Sebarahino donc la Torah nous a montré à travers cela la Tzara'at montrer qu'Akadosh Barucho il sait ce que chacun fait en cachette tout ce que tu fais et Hashem il sait ce que tu fais ce que tu racontes tu crois que personne n'en ordre Hashem il sait si tu fais Tshuva Hashem il pardonne il te pardonne comme on dit Kippour Akadosh Barucho ne veut pas la mort du mort Hashem il veut que tu vives Hashem il veut que tu vives Hashem il veut que tu sois heureux avec ta femme et tes enfants Hashem il veut pas que tu punisses Hashem il veut pas te faire un drame dans ta famille Hashem il veut que tu sois heureux avec ton foyer alors qui est qui cause du mal c'est l'homme lui-même qui se cause du mal donc Hashem il dit attention tu veux pas faire attention à cela je vais publier à tout le monde la tsara'at et on va t'exclure de tous on a demandé mais pourquoi pourquoi la Torah exige que cet homme vienne chez un Kohen pourquoi chez le Kohen regardez ce qu'il dit car le Kohen c'est l'homme par excellence qui est debout à cet effet là pour l'expiation des fauteurs il dit le il dit le que par le fait de côtoyer le Kohen de venir à côté de lui par le fait de le côtoyer il a peut-être une chance de prendre conscience de son état et de faire tchouva alors il pose une question intéressante mais pourquoi dans la Torah la Torah nous préconise des cas de figure où l'enfermement l'enfermement des fois c'est une semaine des fois c'est deux semaines et après deux semaines si la tâche elle part donc il déclare pur sinon il déclare impur voilà alors pourquoi cette notion d'une semaine ou deux semaines il dit un homme la Torah elle préconise que cet homme là il faut l'enfermer une semaine ouais pour qu'il puisse qu'est-ce qu'il fait dans cette semaine là nous quand on lit le psukim c'est-à-dire on attend que la paix elle parte la tâche de lèpre elle s'en va mais c'est pas ça c'est pas ça puisque c'est pas une maladie qui est liée au corps c'est une maladie qui est mentale qui est morale qui est spirituelle qui est liée à la conduite de l'homme donc lorsque cet homme là s'enferme une semaine c'est pour qu'il sache il va réfléchir je me l'en ai fait je suis prise de conscience une semaine ou là je suis achevé le libo peut-être il va faire tchouva un jour deux jours ah là là pourquoi j'ai cette lèpre c'est parce que j'ai parlé de celui-là de celui-là donc il regrette ce qu'il a fait maintenant pourquoi deux semaines alors il dit parce que des fois un homme en étant enfermé une semaine il fait tchouva une partie mais pas totalement exemple exemple un homme par exemple il a volé 1000 euros et alors il regrette voilà qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai volé bon ok d'accord je vais rendre 500 euros je rends la moitié je garde la moitié là on l'enferme une deuxième fois donc il remarque qu'au bout d'une semaine la lettre n'est pas partie donc ça veut dire qu'il y a un problème encore chez lui on l'enferme encore une deuxième semaine donc là il finit par être convaincu que mon ami si tu ne fais pas tchouva correctement tu n'as pas d'échappatoire tu n'as pas d'espoir et au bout de deux semaines on voit si ça part c'est que le bon ami il a fait vraiment tchouva il a fait vraiment tchouva là la lettre il n'y a plus rien à faire ni médecin ni médicament ni rien du tout il retourne parce qu'en cas de vous savez ça m'a fait beaucoup réfléchir cette histoire de Tzaraat cet enfermement cette semaine j'ai lu on a étudié le Zohar avec M. Abadi on a fait le Zohar de la Paracha Tazriya il y a quelque chose qui m'a frappé le Zohar explique que veut dire le mot me-so-ra dit le Zohar séguiru c'est un nom araméen le mot séguiru araméen veut dire enfermement le mot me-so-ra veut dire enfermement enfermement de quoi ? il dit le Zohar à Kadosh que par le fait qu'un homme il dit la-so-ra qu'est-ce qui se passe ? il ferme tous les robinets du ciel quel robinet ? le robinet de la lumière divine du or à Elion la clarté le bonhomme est dans le noir total il est dans le flou total il ne comprend pas pourquoi il est dans le noir total il ne comprend plus rien c'est lié à sa bouche un homme il fait les portes de l'abondance du shéfar de la bracha du ciel comment il ferme ça à cause de sa bouche c'est-à-dire tu ouvres ta bouche tu fermes la eau tu fermes ta bouche tu ouvres la eau c'est incroyable c'est-à-dire qu'il y a une réaction inverse qui se fait dès que l'homme il ouvre la bouche pour dire du mal ça ferme la eau dès qu'il ferme sa bouche il se travaille il se retient il déclenche l'abondance donc le mot metzora dit le Zohar c'est guérou fermeture et là nous parlons donc fermeture nous parlons de 7 jours nous parlons de 14 jours et hier mon gendre m'a appelé de Jérusalem je lui ai dit écoute je voudrais te faire part d'une réflexion d'une pensée que j'ai eue avec le Zohar en Israël comment on appelle le confinement c'est guère le confinement en hébreu veut dire c'est guère c'est guère premier enfermement premier confinement deuxième confinement c'est guère nous sommes en confinement là je suis en train de vous parler je ne peux pas sortir dehors il est interdit pour nous de sortir on est en confinement depuis 19h il est interdit de quitter la maison je ne peux pas sortir et je me dis mais pourquoi Hashem nous a fait ça pourquoi une des raisons pour lesquelles Hashem il nous voit c'est Nisayon là le confinement le séguère le mot du Zohar le mot du Zohar c'est guirou l'enfermement l'enfermement le confinement pourquoi à cause de la bouche et nous portons des masques pourquoi des masques encore une fois la bouche la bouche ferme ta bouche tu ne veux pas comprendre qu'il faudrait attention à ta bouche et bien on va te la fermer cette bouche là tu vas rester enfermé chez toi c'est guère comme le Zohar à Katoch il dit on va te mettre un masque tu ne pourras pas parler parce que chaque fois que tu parles tu contamines les gens avec ta parole pas tellement avec le microve avec ta avec ta tu salis les gens chaque mot que tu dis sur quelqu'un tu le salis tu l'abîmes le 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 il dit qu'un homme il peut tuer son ami avec un mot il dit quelqu'un qui va imaginons il va parler du mal d'un employé donc son ami c'est un juif et il va parler de son ami du mal au patron qu'est-ce qu'il va dire ah tu sais celui-là écoute il traîne je ne sais pas ce qu'il fait mais tu lui as brisé sa vie tu l'as tué il se fait licencier il n'a pas de quoi nourrir sa femme et ses enfants tu t'imagines tu as sur ta conscience du sang de ces familles là tous les gens qui ont parlé du mal d'un juif tous ceux qui ont causé des dégâts juifs ils ont du sang dans les mains du sang dans les mains ils vont se dire non mais j'ai rien fait de mal ah bon tu ne sais pas ce que tu as fait de mal si on te le fait à toi tu vas comprendre tant qu'on ne l'a pas fait à toi tu ne peux pas comprendre ce que tu as causé à l'autre ça s'appelle Shofekh Damim Shfichud Damim parler du mal de quelqu'un voilà pourquoi la Torah elle donne tellement d'importance elle décrit tellement la gravité de celui qui parle qui parle du mal de l'autre j'ai entendu il y a quelques années de Rosh Hashiva de Orachayim qui s'appelle Rav Reuven Elbaz Shlita Rav Reuven Elbaz il dit il a dit une fois comment s'appelle la médisance on l'appelle Lachon Ara c'est-à-dire c'est un axe qui est fait par la langue Lachon pourquoi la langue s'appelle Lachon l'étymologie du mot Lachon la racine du mot Lachon parce que ça vient du mot Lach c'est vrai qu'en français c'est de la lâcheté c'est vrai il n'est pas pensé à ça c'est de la lâcheté en français mais en hébreu déjà quand on parle du mal de quelqu'un c'est de la lâcheté on va derrière lui on montre qu'on est son ami après on va le critiquer c'est de la lâcheté mais Rav Reuven Elbaz a dit quelque chose d'extraordinaire il a dit que le mot Lachon le membre du corps la langue qui est Lachon ça vient du mot Lach Lach veut dire pétrir parce que c'est un membre qui pétrit la nourriture on rentre l'aliment dans la bouche on mâche et avec la langue on pétrit la nourriture ça s'appelle Lachon il dit c'est quoi Lachonara ? c'est pétrir un homme on prend un bonhomme on le tourne dans tous les sens on le pétrit on le pétrifie on le tord dans tous les sens voilà ce que c'est Lachonara avec sa langue on pétrit un homme on le détruit avec sa langue ça c'est Lachonara l'Agmara nous dit dans le traité de Ktoubot page je vais vous dire la page page l'Agmara nous dit tu devras mettre avec tes ustensiles il y a peut-être un pieu de quoi il s'agit là ? ici la Torah nous parle lorsqu'un homme doit faire ses besoins à l'époque quand il était dans le désert il doit avoir un pieu lorsqu'il fait ses besoins il recouvre de façon à ce que le camp soit Kaddosh qu'Hachem puisse compter avec toi parce que si le lieu est sale Hachem ne peut pas être parmi nous d'où l'interdiction de prier ou de dire des paroles de Torah lorsqu'on est dans un lieu où ça sent mauvais il n'est pas propre donc nous dit le passouk tu dois avoir un pieu avec toi de façon couvrée et ta saleté et que ton soit Kaddosh regardez ce que l'agma nous dit dans Masechet Ktubot Dafé Amudalef l'agma nous dit ne dit il ne faut pas lire dans ce verset un pieu prends avec toi un pieu non alors comment le sens va marcher dans le verset de quel pieu s'agit-il ? nous dit l'agmara si un homme entend une parole qui n'est pas correcte qu'est-ce qu'on appelle une parole qui n'est pas correcte ? ça peut être une parole grossière mais ça peut être parler du mal d'un juif pourquoi tu veux parler du mal de quelqu'un ? pourquoi tu vas aller dénoncer parler du mal d'un employé à son patron ? pourquoi tu vas détruire sa famille et sa vie ? pourquoi ? quel intérêt tu as de ça ? pourquoi ? et l'agmara d'ailleurs le khachamim nous dit quel intérêt il a celui qui parle du mal ? pourquoi le serpent c'est l'animal qui est lié à l'olashonara ? parce que le serpent lorsqu'il mort quel intérêt il a de mordre ? il ne mange même pas il ne fait que piquer donc celui qui parle l'ashonara c'est comme un serpent il mort il met du venin il ne profite même pas de ce qu'il fait donc celui qui parle du mal quel intérêt il a ? que si ce n'est de détruire l'autre voilà ce que c'est l'intérêt qu'il a alors dit l'agmara il doit être sur ton oreille on va expliquer qu'est-ce que c'est le pieu si un homme il attend une parole qui n'est pas correcte alors il doit mettre le doigt dans l'oreille le doigt donc déjà nous comprenons qu'est-ce que c'est ce fameux pieu c'est quoi ce clou là ce pieu là c'est quoi ? le pieu c'est le doigt et d'ailleurs ça correspond avec ce que les khachamis nous enseignent dans le kotébé de Ktoubot c'est le doigt dans l'oreille elle correspond à quelque chose Hachem nous a créé Hachem a sa raison pourquoi les doigts sont de cette façon là pourquoi les bras sont de cette façon les pieds de cette façon là et l'agmara donc demande elle dit pourquoi les doigts de l'homme elles ressemblent à des pieux l'agmara a dit mais je ne comprends pas je ne comprends pas la question de Rabi l'Azhar si Rabi l'Azhar veut me dire dans quel sens ça ressemble à des pieux si c'est parce que ils sont séparés mais on sait que chaque doigt il a un rôle particulier quel rôle ? on sait très bien que dans le bêta-mikdash on a besoin des doigts des mesures de doigts l'ama quand on mesure les amotes les mesures du kédine du distanciel du mishkan ça se mesure par des amotes et l'ama c'est du coude jusqu'au doigt du centre oui et le majeur ensuite le pouce il y a aussi des épaisseurs qui se mesurent avec ça la zéret le petit doigt aussi on l'utilise pour pouvoir faire la pincée pour la minha qu'on a amené au bêta-mikdash dans le kambanot donc en fin de compte l'agma répond mais chaque doigt il a une fonction dans les mesures donc on ne comprend pas la question de Rabi l'Azhar l'agma dit non tu n'as pas compris ce qu'il veut dire Rabi l'Azhar ne demande pas pourquoi les doigts sont séparés pourquoi les doigts sont comme des pieux pointus comme des pieux pointus comme des pieux voilà la question et ça c'est pas lié aux mesures alors l'agma répond l'agma dit c'est pour Hachem a créé l'homme avec des doigts pointus que si un homme il écoute quelque chose de pas bien il va mettre ses doigts dans ses oreilles pour qu'il ne peut pas entendre donc on voit que c'est vrai que l'homme a la faiblesse de parler il a la bouche qui est facile la facilité d'exprimer il débite à une vitesse incroyable il parle il parle il parle c'est gratuit c'est vrai ça ne coûte rien de parler et malheureusement de nos jours les portables avant chaque mot moi je me rappelle quand je suis venu à l'échiva en 81 à Strasbourg après en 83 à Ex-Levin pour appeler nos parents mais quelle rapidité chaque minute nous coûtait je ne sais pas une fortune on ne pouvait pas en appeler une fois par 2-3 mois de nos jours les portables gratuits les abonnements gratuits illimités et ça parle et ça parle et ça parle mais qu'est-ce que tu racontes dans toutes ces heures de parlotte Hashem va te sortir tout ça il va te compter un mot deux mots trois mais c'est terrible c'est des paroles destructrices c'est un homme il ne réfléchit pas il ne marche pas chez moi il détruit il fait des tsarotes ailleurs dans le monde elle dit comment se fait-il que l'oreille de l'homme le haut de l'oreille c'est du cartilage c'est dur et le lobe de l'oreille c'est mou comment se fait-il que cette partie est molle mais ce n'est pas une anomalie Hashem aurait dû créer l'oreille entièrement la même matière ou entièrement cartilage ou bien entièrement molle pourquoi le haut de l'oreille c'est du cartilage et le bas de l'oreille le lobe de l'oreille c'est mou ça c'est la question de l'agmara la question de Rabbi Ishmael il dit Rabbi Ishmael la réponse est que si un homme pourquoi Hashem a créé chez l'homme le lobe parce que s'il entend quelque chose de mal il lève le lobe il le plie vers l'intérieur il n'entend pas je ne veux pas entendre Rabotai je vais vous dire quelque chose sachez une chose le Midrash dit tout celui qui parle du mal d'un juif c'est Akadosh Baruch qui parle regardez ce qu'il y a le Midrash parle au nom de Akadosh Baruch il dit Akadosh Baruch tout celui qui parle du mal d'un juif c'est comme s'il a craché dans la pupille de l'oeil d'Akadosh Baruch je me suis demandé c'est quoi cette histoire de pupille de l'oeil est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire cracher sur un roi déjà cracher sur quelqu'un tu risques de prendre une droite une peste en pleine figure cracher sur un prince cracher sur un roi cracher sur le roi des rois cracher dans la pupille de l'oeil du roi des rois qu'est-ce que ça veut dire le Midrash nous dit qu'Am Yisrael c'est les enfants d'Akadosh Baruch c'est ses enfants c'est comme ses yeux tu parles du mal d'un juif tu portes ta tête aux enfants de Hachem tu portes ta tête aux enfants de Hachem je ne veux pas m'orgueillir il m'est arrivé pas mal de fois des gens qui parlaient j'ai eu le courage j'ai eu peur mais j'étais obligé de dire je ne veux pas entendre du mal sur les enfants de Hachem tu fais du tsar à leur père qu'est-ce qu'Hachem il va te dire il va te dire sur toi maintenant qu'est-ce qu'il pense de toi Hachem maintenant imaginez à quelqu'un qui parle du mal d'un enfant en présence de son père mais c'est terrible mais c'est terrible c'est un crime et bien le Midrash nous dit parler du mal d'un juif c'est que tu es en train de cracher dans l'oeil l'Hachem ne supporte pas qu'on parle du mal de lui et le Khidouche même si c'est vrai parce que le Lachonara l'erreur que les gens font ils disent non mais vous savez mais c'est vrai mais écoutez mais c'est une vérité je ne mens pas mais justement dans les Alachot de Shmirata Lachon qu'est-ce qu'on appelle Lachonara Lachonara c'est dire une vérité sur quelqu'un le mal sur quelqu'un c'est ça Lachonara maintenant évidemment il y a des lois il y a des Alachot dans quel cas je peux parler et il faut un des principes d'abord il faut que ça soit constructif il faut que ça soit que ça puisse avoir un effet que ça puisse faire un changement que ça puisse protéger d'autres personnes mais il y a tas de Alachot je ne peux pas moi me mettre à parler des gens comme ça parce que parce que c'est vrai et on dit tiens je veux qu'à dire la vérité mais je ne dis que la vérité mais justement comment c'est ce qu'on appelle Lachonara parce que dire du faux ça ne s'appelle pas Lachonara ça s'appelle Motsi Shemra c'est une autre interdiction donc le fait de parler du sheker du mal faux inventer un mensonge sur quelqu'un ça s'appelle Motsi Shemra d'ailleurs c'est ce que le Midrash c'est ce que le Midrash c'est ce que l'agmara dans ma secrete Motsi Shemra c'est quoi ? et bien Lachonara c'est des vérités et ça s'appelle Lachonara ça s'appelle Lachonara tu ne dois pas parler du mal et je vous dis c'est incroyable ce que j'ai trouvé là maintenant dans le Zohar cette semaine ça m'a fait trembler je vous dis bon pour ceux qui viennent d'arriver au cours là que le le Zohar il dit c'est quoi la traduction de Metsora le Zohar Kadoch dit c'est guerre c'est guirou en targoum veut dire fermeture le Zohar Metsora veut dire fermé et on a expliqué tout à l'heure pour quel rapport le Metsora et la fermeture parce que celui qui parle du mal il ferme les portes d'en haut il ferme la lumière d'en haut le or à Elion il ferme le Tov à Elion l'ashpara du bien et comment on fait pour débloquer ça ? on va chez celui qui allume qui allume le nerf puisque maintenant il a éteint la lumière on va chez le Kohen Gadol puisque le Kohen c'est lui qui allume la menorah et c'est pour ça que la Torah nous dit au Baïla Kohen il doit aller chez le Kohen parce que justement c'est cet homme-là qui normalement allume la menorah et qui déclenche l'abondance et la braha sur l'âme Israël et sur toute l'humanité entière et bien cet homme-là c'est lui qui va l'aider c'est ça le médecin qu'il lui faut pas un médecin qui va lui donner une thérapie avec des antibiotiques parce que les antibiotiques ne vont pas enlever le Zaharat Zaharat c'est dans la Neshama et alors j'étais en train de dire séguère séguère c'est fermeture et actuellement en hébreu moderne le confinement avec le virus c'est le séguère et vraiment vraiment je vois ici un simal minachamaim que si on se trouve dans ces situations-là de virus et d'enfermement confinement après confinement et qu'on nous fait porter des masques malgré nous et on n'arrive même pas à respirer pourquoi ? c'est parce que cette bouche-là il faut la fermer la bouche elle a besoin de séguère c'est pour ça qu'il y a le confinement je vais vous révéler notre Gemara la Gemara nous raconte qu'il y a un mashal mashal d'un homme dangereux cet homme on ne savait pas comment faire pour l'enfermer donc on l'a mis dans une prison il y a encore des barrières et des murs pour qu'il ne s'échappe pas dit la Gemara le membre dans le corps de l'homme il y a un membre qui est très très dangereux qui est terrible criminel c'est quoi ce membre criminel qui tue ? c'est la langue pourquoi il tue ? comme il est marqué la vie et le contraire sont dans la bouche dans la langue dans la langue de l'homme elle tue elle peut donner la vie elle peut tuer il nous dit la Gemara il dit que qu'est-ce que le cas de Shabbat non seulement tous les membres du corps sont à l'extérieur les bras les oreilles le nez tout est à l'extérieur la langue il l'a rentrée à l'intérieur il l'a enfermée à l'intérieur non seulement elle est à l'intérieur il lui a mis deux barrières devant une barrière en ivoire et une barrière en chair il lui a mis des dents devant il lui a mis des lèvres devant il dit la Gemara pourquoi Hashem a fait ça ? pourquoi tous les membres du corps Hashem n'a pas fait ça ? les membres sont à l'extérieur et la langue est dedans parce que la langue est mortelle la langue est mortelle Hashem a voulu nous enseigner elle est tellement mortelle non seulement il faut qu'elle soit dedans il faut deux barrières une barrière dedans et une barrière en chair voilà ce que c'est la sacana de la bouche un homme doit faire attention doit être mitrazek l'Ezrat Hashem réfléchir rien même quand c'est des vérités même quand c'est des vérités on n'a pas le droit à lui parler de qui que ce soit maintenant s'il y a une utilité on va demander conseil à la halakha on va demander à quelqu'un qui est plongé dans l'étude dans quel cas j'ai le droit de parler imaginez un shidur on veut une rencontre d'un jeune homme on va lui présenter une jeune fille et après les gens ils appellent en fait vous connaissez ce jeune homme là ? et voilà que le jeune homme il débite il débite il est comme ça il est comme ça mais tu as détruit sa vie tu as versé sans sang et tu aurais voulu qu'on fasse ça à tes enfants vous allez me dire non j'aurais pas voulu mais j'aurais quand même voulu qu'on sache alors donc il y a des halakhot il y a des halakhot je ne peux pas parler à tort et à travers moi j'ai un un coup de fil de quelqu'un qui m'a appelé des Etats-Unis de Los Angeles que je ne connaissais pas un un Rav un Tlalmit Rahab il m'a dit écoutez j'ai entendu parler de vous vous êtes en France moi je ne suis pas des Etats-Unis je suis Israélien j'habite aux Etats-Unis et j'appelle pour un Chidour je lui ai dit pour qui le Chidour ? est-ce que c'est pour vos enfants ? il me dit oui c'est pour ma fille et il me dit est-ce que vous connaissez ce Bachour là ? et moi je connaissais le Bachour imaginez imaginez que je vais parler du mal ce Bachour c'est un Bachour qui est gentil correct commun à tous serviable agréable j'ai dit toutes ces vérités là imaginez que moi je vais dire un Tiki là un Tiki quelconque qui n'est pas important un petit détail de rien du tout de rien du tout et bien je serais responsable d'avoir brisé un Chidour d'avoir cassé une famille alors que ça aurait donné une famille extraordinaire donc c'est-à-dire nous sommes responsables c'est la bouche tout provient de la bouche un homme doit réfléchir réfléchir si vraiment sans qu'il y ait une utilité il faut se concerter avec des gens plongés dans l'étude des Talmud et Chachamim qui eux ne vont pas raconter évidemment parce que si tu racontes à quelqu'un qui lui va raconter on a gagné quoi ? on n'a rien gagné on a tout perdu quelqu'un qui est miyouchav qui est tranquille qui prend à cœur les choses et qui sait que toi tu fais les Shem Shamaim tu ne cherches pas à faire du malin juif tu cherches pour l'intérêt de tes enfants là voilà on peut parler par exemple quelqu'un m'appelle pour une Ischiva qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel Ischiva ? alors je vais réfléchir qu'est-ce que je vais dire ? qu'est-ce que je vais dire ? et de quelle façon je vais le dire ? de quelle façon je vais le dire ? je ne vais pas salir la Ischima je ne vais pas salir les Rabanim de la Ischima vous comprenez ? donc on est responsable on est amené à juger constamment à trancher comme un vrai Dayan comme un vrai Dayan qui condamne la mort vous imaginez la responsabilité ? bon là nous devons arrêter le cours bien qu'il y ait plein à dire donc c'est à vous la parole si vous avez des questions à poser avec grand plaisir une question simple vous avez dit que celui qui faisait sortir Shem Ra de sa bouche allait toucher par la Tzara qu'en est-il de ceux qui l'écoutent ? est-ce qu'eux aussi étaient touchés par la Tzara ou bien c'est seulement celui qui parle ? très bonne question dans la Halakha dans le Severs du Chavitz Rahim il rapporte que l'interdiction le lave la transgression ne concerne pas seulement celui qui parle mais même celui qui l'entend maintenant attention qu'est-ce que ça veut dire entendre la Shannara ? c'est-à-dire l'entendre et croire à cette chose-là et accepter cette chose-là en tant que vérité donc vous avez des fois un qui parle l'autre qui entend donc les deux transgressent dès lors ou celui qui entend croit à la chose maintenant moi si je me trouve dans un contexte dans un milieu où les gens parlent du mal je vais vous dire une parole franche directe crûment qu'est-ce que la Torah pense vous allez voir à quel point c'est grave à quel point c'est grave je vous dis on n'imagine pas ce que c'est la gravité du la Shannara le Chavet Shraim écrit dans son livre Shmirat Al-Lachon que le la Shannara dire du la Shannara ou écouter le la Shannara c'est une des interdictions de la Torah des 613 mitzvot de la Torah et nos Chachamim nous disent qu'un homme s'il est menacé de perdre sa Parnassa s'il ne dit pas la Shannara ou s'il n'écoute pas la Shannara il dit le Chavet Shraim il doit être capable de perdre sa Parnassa imaginez un patron qui vient chez un employé il lui dit raconte-moi sur cette personne-là je t'ordonne de me raconter si tu ne me racontes pas je te renvoie de ton poste vous voulez connaître la vérité de la Torah de notre sainte Torah une vérité une véracité indiscutable pas de pitié tu perds ta Parnassa tu perds ta Parnassa tu n'as pas de quoi nourrir ta famille et tu ne parles pas du mal d'un juif voilà ce que c'est la Torah voilà ce que c'est la vérité de la Torah ça c'est une Torah qui est donnée par Hachem c'est une Torah éternelle regardez à quel point c'est grave il dit le Chavet Shraim parlez pourquoi ? parce que les seuls cas où un homme peut transgresser il y a marqué l'agmara dans ma séretion m'a dit la Torah tu vivras avec l'agmara nous dit de ce verset nous apprenons tu vivras avec et tu ne mourras pas de ça c'est-à-dire que la Torah était donnée pour vivre et pas pour mourir de là nous apprenons dit l'agmara que si un homme doit transgresser des interdictions ou il meurt alors on dit non tu transgresses pourquoi ? parce que ta vie est plus importante que toutes les mises de l'agmara parce que l'agmara était donnée pour que tu vivres mais pas pour que tu meurs avec donc lorsqu'il s'agit de vie ou de mort vous comprenez donc c'est ce qu'on appelle que lorsqu'il y a quelqu'un est en danger de mort ça repousse toutes les mises de la Torah tout est permis si un médecin il y a un malade si tu ne manges pas du cheval tu meurs et bien il va manger il doit manger il mange du cheval pas il mange il doit manger du cheval c'est un devoir si un homme le jour de Kippour une femme enceinte elle dit je veux manger qu'est-ce qu'on fait ? on lui donne on ne lui donne pas l'agmara dit même si tous les médecins disent qu'elle n'a pas besoin de manger et elle dit oui je veux manger nous avons le devoir de lui donner à manger le jour de Kippour pourquoi ? dit Rashi parce que le bébé est en danger la maman est en danger et comme c'est un danger de mort on lui donne à manger un autre cas de figure un homme qui est pris par ce qu'on appelle la maladie de boule mousse boule mousse c'est-à-dire c'est un homme qui voit un aliment il pallie et il dit je veux manger cette chose-là un plat interdit du chazir ou toute autre chose ça peut être même du manger interdit et le jour de Kippour toutes les gravités en même temps toutes les interdits sont en même temps dit l'agmara cet homme-là qui est atteint par cette maladie-là il dit donnez-moi à manger il risque de mourir on a l'obligation de lui donner à manger il doit manger et c'est moutard parce que c'est une mitzvah de sauver sa vie maintenant là évidemment mis à part trois avérotes graves l'agmara a dit comme d'ailleurs le rabbin Meposek les trois avérotes graves c'est si on demande à quelqu'un de tuer un juif ou on demande à un juif ou bien l'adultère ça c'est les trois avérotes plus graves un homme il doit donner sa vie mourir et pas les transgresser donc pour toute la Torah entière un homme peut transgresser si sa vie est en danger en jeu il transgresse pour vivre mis à part ces trois-là maintenant le lachonara c'est quoi ? c'est un lave il va perdre la parnassa il va souffrir est-ce qu'il va mourir ? non il va pas mourir il va pas mourir il aura des difficultés des gros problèmes donc dans ce cas-là il doit renoncer perdre sa parnassa et pas transgresser l'interdiction de lachonara voilà ce que c'est donc pour répondre à monsieur Abadi l'interdiction elle concerne tout le monde celui qui parle celui qui écoute maintenant si on est dans un milieu où les gens parlent l'idéal c'est de sortir tu t'en vas encore mieux que ça l'idéal si tu as le courage tu dis messieurs je m'excuse je ne veux pas entendre du mal je ne veux pas entendre du mal des enfants de Hachem il faut répliquer et le Zohar Kadosh il dit celui qui réplique comme ça honorablement il sauve le Kavot de Shamaim c'est lui qui déclenche le Shifa et l'Abraha sur toute l'humanité parce qu'il a défendu le Kavot de Hachem défendu le Kavot de Hachem s'il n'est pas capable de faire ça parce qu'il a peur ou il n'a pas le courage ou il est gêné alors qu'il s'en aille qu'il quitte la salle et s'il ne peut pas quitter la salle qu'il se bouche les oreilles comme on a dit et s'il ne sait pas non plus il ne peut pas et il reste tranquille dans son coin il n'atteste pas ce que les gens disent et dans sa tête il se dit je ne crois pas un mot de tout ce que les gens disent c'est comme ça qu'il échappe il échappe à toutes ces interdictions voilà si vous avez le fond le kavot de Hachem très bien le kavot de Hachem et vous ça va ? super Rabbi comme vous dites il y a un dicton qui dit le silence est d'argent pardon la parole est d'argent et le silence est d'or donc c'est une partie de quelque part on a appris ça des centaines d'années auparavant mais j'ai une question assez intéressante vous avez quelqu'un qui est malade on va prendre l'exemple du sida et bien sûr vous savez qu'à un moment donné il y avait beaucoup de gens qui n'osaient même pas dire qu'ils portaient cette maladie et d'autres gens connaissaient que cette personne était malade avez-vous l'obligation de le déclarer autour de vous ou pas ? question alors le principe de permission est suivant toute situation où il y a un intérêt ou une protection des autres ou toute situation où il y a un danger que les autres risquent là on peut parler mais attention avec beaucoup de recul beaucoup d'analyse donc vous m'avez parlé d'un cas ou d'un homme qui est atteint de cette maladie-là lui il la cache certains la connaissent maintenant celui qui est au courant de cette maladie celui qui est au courant de la situation de ce malade-là dans quel intérêt il va le dire si ce malade-là s'apprête à se marier avec quelqu'un ou donc il y a un problème de contamination là effectivement j'ai le devoir d'aller dire à cette personne mais attention avec beaucoup de prudence beaucoup de discrétion avec beaucoup de regrets beaucoup de tristesse vous comprenez parce que n'oublions pas qu'on partage le tsar de l'autre il s'agit d'un ami Israël il s'agit d'un ami Israël donc pour sauver pour sauver quelqu'un d'autre on peut lui dire une vérité oui tout à fait mais encore une fois avec beaucoup il faut réfléchir on est d'accord mais il faut de temps en temps il y a le blanc et le noir le noir et le blanc mais en vous écoutant avec beaucoup 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 de dextérité vous savez tout le monde n'a pas la qualité et le niveau de la sagesse que vous portez donc il y a des moments d'emportement il y a des moments je dirais où on se chauffe est-ce que c'est de l'achonera quand on se fâche quand on se fâche ou quand on le dit on l'exprime quand on explose oui c'est le pire de tout c'est le pire du pire le vrai l'achonera c'est ça parce que c'est à dire c'est s'emporter et se fâcher ça c'est le pire de l'achonera mais c'est évident parce que c'est la meilleure façon de détruire un homme et de ne plus donner l'espoir de se relever c'est comme ça qu'on détruit un homme à vie donc le self-control est essentiel dans chaque être humain voilà le contrôle c'est fondamental et justement c'est pour ça que nous étudions ensemble c'est pour ça que nous donnons des cours c'est pour sensibiliser et c'est pour ça que toutes les semaines on va lire la parasha pourquoi on lit la parasha pourquoi quand on lise les parashiotes à la synagogue parce que les gens sont réunis ils vont écouter la Torah ça va les interpeller ils vont demander au Rav ils vont donc s'intéresser ils vont comprendre attention attention soyons sensibles on détruit des vies si on ne fait pas attention tout le monde il y a toujours des débordements vous dites pas tout le monde à la sagesse mais nous sommes tous responsables vous comprenez vous êtes sur la route vous avez un stop vous avez un feu rouge vous allez me dire mais tout le monde bouillonne on n'a pas la sagesse de freiner ah bon mais vous avancez mais vous prenez une voiture de face c'est pas une question de sagesse c'est une question de conscience est-ce qu'on est conscient ou pas conscient on est fou vous comprenez c'est un manque de conscience donc c'est un problème de responsabilité et d'ailleurs nul n'est censé ignorer la loi nous sommes responsables de nos actes et d'où l'importance d'informer le maximum d'enseigner la Torah de diffuser la Torah d'être sensible et d'ailleurs je vous donne un principe toute chose qui est liée au relationnel demande beaucoup de recul beaucoup de recul Hakadosh Barohu il pardonne sur tout toutes les fautes qu'on peut commettre contre lui ne pas garder le Shabbat tu fais Tshuva Hashem il te pardonne ne pas manger tu fais Tshuva Hashem il te pardonne tu fais du mal à quelqu'un Hashem il te dit le jour de Kippour tu peux pleurer tous les larmes de ton corps je ne peux pas te pardonner si tu n'as pas rien de ton problème avec ton ami Hashem il dit je ne peux rien faire pour toi parce que faire mal à quelqu'un c'est lui c'est Hashem il peut pardonner sur sa part mais il ne peut pas pardonner à la place de l'autre vous comprenez donc c'est même devant vous savez on a en face de nous souvent des primaires primitifs il faut aussi on n'est pas tous au niveau des fois vous avez des gens qui ont la je dirais la bêtise humaine qui est en eux d'accord il faut peut-être faire marche arrière ou traverser la rue pour ne pas être en face d'eux mais on n'est pas entouré que de sage rave donc de temps en temps il n'y a rien de mal je pense de remettre quelqu'un en place en lui disant je crois que là tu dépasses un peu c'est-à-dire pas seulement fermer ses oreilles et je dirais c'est encore un peu jouer à l'autruche c'est quand même dire la vérité à celui qui s'oublie quand il parle de Shonara il faut le corriger et peut-être lui dire je pense que c'est faux et l'arrêter un peu je ne sais pas et bien ce que vous dites monsieur Gaon c'est que moi je vais amener de l'eau à votre pétrin vous avez raison c'est une mitzvah de la Torah quelle est cette mitzvah ? tu devrais faire une remontrance à ton ami c'est une mitzvah de la Torah mais attention regardez ce qui est marqué à côté de cet ordre-là mais tu ne porteras pas de faute à cause de lui dirachie qu'est-ce que ça veut dire tu ne porteras pas de faute mais quel rapport avec la faute on est en train de parler de corriger quelqu'un que veut dire tu ne porteras pas la faute mais c'est lui qui faute ce n'est pas moi dirachie alava shalom des fois on veut faire la mitzvah de remontrance à quelqu'un et c'est une mitzvah de la Torah je veux gagner le gane-éden par cette mitzvah mais que si on ne le fait pas bien au contraire on perd son gane-éden à tel point que l'agmara dit d'ailleurs Rachid lui-même il le dit quand tu vas faire cette mitzvah de le corriger ne fais pas l'erreur qu'à cause de cette mitzvah tu perds ton amaba comment ? parce que le fait de lui faire honte à cet homme-là celui qui fait honte à son ami en public il n'a plus de part au monde futur il perd son amaba ça veut dire que des fois un homme il veut faire une mitzvah il veut corriger l'autre mais s'il ne sait pas le faire qu'est-ce qui se passe ? il perd son amaba non seulement il ne l'a pas corrigé mais en plus c'est qu'il a perdu tout ce qu'il avait à gagner il a tout perdu moralité il y a un mitzvah de dire il y a un mitzvah de corriger mais il faut réfléchir avant sous quelle forme Dieu veut que je le fasse sous quelle forme Hashem il veut si c'était mes enfants comment j'aurais voulu qu'un homme parle à mes enfants est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse honte à mes enfants dans la choule et toi le fils d'un tel comment tu te conduis ? j'aurais pleuré moi si je vois quelqu'un crier sur mes enfants de cette façon-là j'aurais pleuré de honte j'aurais voulu faire comment ? que tu viennes chez mon fils le prendre au coin gentiment une caresse tu sais mon fils je t'aime beaucoup je suis un ami de ton papa je vous aime beaucoup vous êtes une belle famille une famille extraordinaire et ce n'est pas de l'honneur de ta famille de te conduire comme ça là c'est une belle parole et là l'enfant va l'accepter ça va rentrer direct dans son cœur vous comprenez ? donc il y a une façon et le Rambam lui-même il dit si un homme ne sait pas faire la remontrance il n'a pas le devoir de le faire il n'a pas le droit de le faire il n'a pas le droit pourquoi ? si un homme remarqué un homme lorsqu'il sait faire une mitzvah il le fait correctement il connaît la lachot et cette mitzvah s'il le fait et bien si il ne sait pas le faire c'est une avera s'il le fait c'est une avera parce qu'il risque qu'en Rambam lui-même il ne perd sa part au monde futur donc moralité dans ce cas de figure votre exemple par exemple je rentre dans une choule je vois un bonhomme qui est primitif comme vous dites primitif il est super léger il parle comme une comme un je ne sais pas une pie il raconte n'importe quoi il raconte que des bêtises et vous dites il faut bien le remettre en place une fois attention n'oublions pas que c'est un enfant d'Akadosh Barohu Akadosh Barohu il aime tous ses enfants même le plus tordu Hashem il l'aime qui c'est le père qui n'aime pas ses enfants qui c'est le père qui n'aimerait pas même un enfant qui est voyou il a mal au coeur mais il l'aime son enfant il l'aime l'Agmara j'ai entendu une fois de Rav Gershon Kaen fondateur de l'Echiva d'Extreban j'ai raconté une fois dans un cours il a dit qu'un un jour dans un village en Pologne il y avait un ceux qui étaient là il y a quelques semaines dans le cours ils ont dû entendre cette histoire que j'ai raconté et un bonhomme c'était dans un village en Pologne et il y avait une assemblée de gens qui riaient le clou du village le chlemil le tumble du village comment on dit il rigolait de lui et alors c'était super intéressant super rigolo et voilà que dans cette foule il y avait un homme d'un sérieux à incroyable pas un sourire pas un rire rien c'était bizarre et pourtant c'était super rigolo alors un des gens qui était là-bas il se tourne vers lui il dit mais je peux vous poser une question il dit oui bien sûr il dit comment c'est comment ça se fait que vous ne riez pas mais c'est extraordinaire regardez comment il joue ce clown là comment il fait bien le clown pourquoi vous ne riez pas il lui dit mais c'est mon fils mais c'est mon fils t'as déjà vu un père qui rire de son fils voilà ce que ça veut dire et bien vous savez monsieur Gaon quand je vois un juif devant moi et qui est primitif comme vous dites c'est vrai ça existe même nous quelque part nous sommes primitifs chacun à son niveau il est primitif seulement les gens ne voient pas tous nos défauts et je le vois devant moi je dis mais il fait trop d'erreur ce monsieur là il parle trop fort trop bruyant il dit des bêtises il ne réfléchit pas on a la tendance à aller agresser mais au fond de moi je dis mais Hachem qu'est-ce qu'il pense Hachem maintenant de lui Hachem il aime son enfant Hachem il ne veut pas que je fasse du mal il ne veut pas que je la triste donc je vais essayer de faire de la meilleure manière et je peux vous dire sincèrement combien de fois ça m'est arrivé des gens qu'il fallait remettre en place d'une manière radicale mais je sentais la détresse dans laquelle j'allais les mettre la honte que j'allais leur causer aux yeux de leurs amis l'humiliation et ça c'est impardonnable briser quelqu'un vous ne pouvez pas réparer on ne peut pas réparer et bien ça m'est arrivé combien de fois j'ai gardé ma patience j'ai gardé ma colère et j'ai attendu que le bonheur soit à l'écart de tous les gens j'étais à côté de lui je lui ai parlé de mille et autres choses aucun rapport avec tout le sujet et comment ça va là et dans le commerce et ceci et cela et dès que j'ai senti la confiance installée entre lui et moi j'ai glissé mon injection avec une douceur une délicatesse une sensibilité comme si c'était moi qui allait avoir cette honte et après ça j'ai présenté des excuses monsieur Gaon j'ai demandé des excuses à ces personnes là parce que j'ai osé leur faire la réflexion avec tellement de douceur de tact mais là c'est rentré dans le cœur du bonhomme c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'on aurait voulu qu'on parle à nos enfants c'est comme ça qu'on aurait voulu qu'on nous parle à nous est-ce que vous aurez imaginé accepter que quelqu'un vienne vous dire quelque chose devant tout le public pour un détail qui n'est pas ça qu'on vous lance à lui il vous fait honte mais vous allez le casser en morceau donc vous comprenez mettez-vous à la face de cette personne vous allez comprendre qu'il est difficile d'avoir cette rigueur cette dureté directe non nous on cherche on cherche l'utilité on cherche pas à faire mal on cherche à aider la personne pas à la détruire voilà c'est ce que je pense et c'est pas moi c'est la Torah c'est l'Agmara c'est le Midrash est-ce que vous êtes d'accord avec moi M. Gaon ? Message reçu merci M. Gaon je suis touché bonsoir 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 je voulais vous demander quelque chose comme vous avez dit par rapport au chilour que le rap vous a demandé par rapport aux garçons et tout si vous savez la vérité bien ou mal c'est mieux de dire je sais rien ou je sais parce qu'on peut détruire comme bien comme mal un couple ou quelqu'un vous voyez comment on fait vaut mieux pas parler alors le Khafet Shraim parle de cela il y a un passage entier des Shidurim donc il est bon d'étudier ce passage là si on veut être un chatran ou on veut être un renseignement etc travailler dans le renseignement service secret il faut étudier ce passage du Khafet Shraim d'abord une chose de base on ne répond qu'aux questions qu'on nous demande vous ne répondez pas à autre chose on vous pose une question ou vous répondez à la question si vous devez répondre vous n'inventez pas des choses vous ne réveillez pas les problèmes vous répondez aux questions qu'on vous demande on vous a demandé il a les yeux bleus vous dites non les yeux châtain vous ne commencez pas à lui dire vous savez attendez il est grand il est petit il est comme ci il est comme ça ne rentrez pas vous répondez aux questions qu'on vous demande et très souvent les gens qui posent des questions c'est pour tirer les verres du nez ils ne veulent pas poser que cette question là à travers une question ils veulent tirer tout 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 permis pas permis et nous on n'a pas le droit de tout dire si c'est des problèmes graves de santé etc ça je comprends bien vous comprenez on vous demande si quelqu'un a un problème grave de santé vous savez qu'il y a un problème grave ça on ne peut pas dire non il n'a pas de problème vous comprenez bien qu'il y a il y a une utilité maintenant et très souvent très souvent tout le monde est en bonne santé tout le monde est bien c'est une question de caractériel des fois des petits caractères ressentis mais ce n'est pas méchant je vais vous donner un petit exemple il y a très longtemps moi j'étais Barour Barour et alors ça remonte cette histoire remonte à on va dire une quarantaine d'années 35 ans 35 ans 35 ans ça aussi il faut se méfier de ce que je vais vous dire maintenant il y a 35 ans une jeune fille a eu une proposition au mariage avec un jeune alors elle m'a appelé j'étais à la yeshiva elle m'a appelé écoutez je sais que vous êtes à la yeshiva vous êtes l'ami d'un tel alors dites-moi sur lui voilà on me l'a proposé en chidour qu'est-ce que vous avez pensé c'est une histoire réelle ce que je vous raconte moi-même alors alors moi j'étais jeune je ne connaissais pas tous les détails il est bien il est comme si et après il m'a glissé de la bouche elle ne m'a rien demandé elle m'a demandé comment ça va alors je lui dis vous savez il a un tic un tic rien du tout tel tic voilà je lui ai décrit le tic figurez-vous le chidour a marché ils se sont mariés et ils eurent beaucoup d'enfants et un beau jour le mari vient me voir au connel il me dit pourquoi tu as dit à ma cala que j'avais ce tic là il m'a cassé en morceaux je ne savais plus quoi lui dire évidemment parce qu'après elle lui a dit il était blessé de ça il est venu après je vous dis 10-15 ans de mariage il est revenu me voir au connel pourquoi tu as dit sur moi à ma cala que j'avais ce tic là et au fond j'ai réfléchi donc j'ai eu honte j'ai eu très honte très très gêné ça veut dire que les hommes et les femmes le couple après ils se disent tout le secret et après ça retombe lorsqu'on manque de taxe après on ressort tout et on met mal à les autres mais après j'ai réfléchi que je n'aurais pas dû parler de ça parce que c'est un détail qui n'est pas important ni dans le couple ni problème de santé ni relationnel ni rien du tout c'est des choses on a tous des particularités nous sommes tous spéciaux tous les humains sont spéciaux tous les humains sont différents un il a un petit nez un autre un gros nez l'autre il a une tête ronde l'autre il a une tête rallongée l'autre il a le menton qui rense mais chacun il a on ne va pas rentrer dans ces détails c'est pas ça le couple se rencontre les gens se rencontrent ils se plaisent ils discutent ils vont au-delà de ces apparences qui ne sont pas importantes et bien au-rachem vous avez des bons foyers si vous commencez à détailler les choses qui n'ont pas d'importance vous détruisez les couples vous détruisez les khatanim et les calottes vous dites un mauvais quelque chose de mal sur une jeune fille elle est condamnée à vie elle ne peut plus se marier elle ne peut plus se marier qu'est-ce qu'elle va devenir dans sa vie elle va traîner c'est la responsabilité de qui et bien de celui qui a parlé donc c'est mieux de ça veut dire que ça soit vrai parce qu'en général au fachem on ne dit pas de bêtises il vaut mieux ne rien dire que ça soit bon ou mauvais si on nous demande vraiment une question claire il vaut mieux rien dire alors en un mot en un mot si c'est quelque chose qui est décisif qui est grave vous devez dire si c'est des choses qui sont caractérielles aléatoires vous n'êtes pas obligé de dire vous ne dites pas vous me demandez est-ce qu'il étudie bien il étudie il fait bien la fila vous ne racontez pas sa vie voilà donc il faut minimiser et voir en fonction de la gravité de la chose c'est comme ça que ça fonctionne parce que des fois on dit des choses qui ne sont pas importantes mais aux yeux de celui qui cherche ah c'est grave c'est grave alors il casse tout voilà c'est bon on arrête donc on fait des erreurs voilà je comprends j'ai juste une autre question est-ce que c'est vrai que quand on est dans la rue ou n'importe où si un juif vous dit bonjour vous êtes obligé de dire bonjour pour ne pas le faire sentir mal à l'aise même si vous ne voulez pas d'abord pourquoi vous ne dites pas bonjour à un juif parce que ça veut dire parce que moi il y a certaines personnes qui m'ont blessée personnellement j'en veux à personne parce qu'on est tous les enfants de de on est tous des gens extraordinaires mais quand les gens me blessent moi ça me je dis bonjour quelquefois et la personne ne me répond pas donc je me dis pour pas que moi que mon bonjour aille vous savez un peu dans le ciel je préfère pas dire alors sachez on a eu un incident avec quelqu'un personnellement quelqu'un qui s'est fâché et il a dit on ne dit pas bonjour ici et c'est bien de crier à hurler c'est quelqu'un qui a donné un cours il a dit ça après le cours comme j'ai dit on ne fait pas des reproches aux gens en public et on aime chacun ces enfants de HM il a fini son cours tranquillement j'étais discrètement à lui dire Razak c'était magnifique c'était super et tout et en fait j'ai entendu ce que tu as dit que tu es fâché que je ne dise pas bonjour alors je lui ai dit si je te montrais noir sur blanc que ceux qui ne te disent pas bonjour c'est parce que tu ne leur dis pas bonjour qu'est-ce que tu répondrais il s'est tue il n'a pas dit un mot et entre ces gens-là il y a moi il y a moi je lui ai dit tu me croises dix fois par jour tu ne me dis pas bonjour je suis devant toi alors qu'est-ce que moi comment je dois réagir je ne dis pas on est des miroirs je veux respecter ta volonté tu ne veux pas me dire je ne te dis pas et maintenant tu viens tu cries devant tout le monde on ne dit pas bonjour quand je lui ai dit ces mots-là il a fondu il a compris donc des fois lorsqu'on ne dit pas bonjour aux gens on se dit mais les gens ne disent pas bonjour souvent l'erreur elle vient de nous donc il faut s'auto-analyser tout le temps tout le temps se remettre en question tout le temps et parce que les gens ils ont des a priori on imagine des choses on suppose des choses d'abord on va faire l'expérience nous allons dire bonjour quelqu'un qui ne lui dit pas on va lui dire bonjour une fois deux fois il a été pourquoi grâce à quoi il a dit jamais un homme ne m'a dévancé dans le salut même un goï il rencontrait un goï dans la rue il n'attendait pas que le goï lui disait bonjour lui il disait bonjour moi j'ai vu de me proposer on avait une femme de ménage une vieille femme de ménage portugaise c'est une femme de ménage il allait chez elle bonjour madame amico elle s'appelait amico bonjour madame et on était impressionné le grand rochishiva il allait chez elle lui dire bonjour madame amico il nous disait toujours respectez les gens dites bonjour donc il si on a des choses dans le coeur mais rarement j'ai vu des gens qui disent bon je ne réponds pas bonjour ce n'est pas possible donc il faut répondre disent bonjour si au bout de plusieurs fois vous voyez qu'il ne réagit pas devant vous vous laissez attention ne lui déclarez pas la guerre voilà vous faites sa volonté d'accord pas de problème vous passez vous ignorez c'est tout donc je comprends ça veut dire il faut quand même dire bonjour c'est-à-dire que moi bliné d'air je vais faire un effort surhumain dire bonjour et puis même si on ne me dit pas c'est pas grave bah au hachem j'ai fait ce que je devais vous aurez un mérite extraordinaire non mais je ne veux pas de mérite c'est juste que je veux faire les choses bien alors je dis bonjour je vous dévoile malgré tout je vous dévoile je vous dévoile que vous aurez une très grande récompense que vous avez montré de l'amour pour les enfants de HM je comprends et les gens je vous assure je vous assure parce qu'on a été vers eux qui c'est qui dévoile ça il écrit dans son livre il écrit dans Michelet si ton ennemi a faim donne lui du pain à manger moi quand j'ai lu ce verset j'ai dit quoi mon ennemi je vais lui donner du pain je vais lui donner de l'eau je le laisse crever moi mon ennemi qu'est-ce qu'il veut dire il répond si tu es un ennemi donne lui à manger tu vas voir que ça sera ton ami parce qu'un homme est sensible à la gentillesse il est sensible au respect de l'autre et très souvent on suppose des choses mais personne n'a été notre ennemi vous lui donnez du pain il devient votre ami moi j'ai eu des gens que j'ai imaginé que c'est le pire de mes ennemis je me suis rapproché de ça m'a demandé un effort incroyable incroyable j'ai vu que c'était des gens extraordinaires j'ai compris que nous sommes dans l'erreur que nous devons faire attention se rapprocher des gens maintenant s'ils ne veulent pas se rapprocher de nous bon ok on a ça les gars mais il faut avancer vers eux mais vous êtes d'accord Raph je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites ça c'est sûr mais par exemple moi Caroline Déborah ça veut dire moi il y a des gens qu'ils m'ont fait ils ne m'ont pas fait je ne suis pas qui pour juger on est tous les enfants de Dieu mais notre ennemi disons comme on peut dire on n'a pas d'ennemi mais il faut dire bonjour mais chacun a sa place ça veut dire voilà on n'a rien contre chacun mais loin 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 vous voyez moi je ne vais jamais quelqu'un qui n'a pas disons des minutes que je voudrais ou des choses comme ça moi je ne juge personne mais chacun chez soi moi je ne vais pas inviter quelqu'un avec qui je n'ai pas trois mois à lui dire que je n'aime pas voilà ça je ne peux pas faire ça veut dire que je suis hypocrite non ça ne s'appelle pas d'hypocrisie c'est l'idéal l'idéal c'est de renforcer les gens de montrer de la sympathie aux gens et bien sûr encore une fois on parle relationnel dans l'esprit constructif cachère etc si si toutefois vous voyez que la personne elle a quand même elle a retenu très retenu alors bon c'est correct vous n'avez pas d'obligation de vous rapprocher trop des gens il n'y a pas de problème je comprends maintenant j'ai une autre question comment on fait Razve Shalom si quelqu'un a un mauvais oeil Razve Shalom et moi je suis sensible à ça parce que j'ai une sensibilité Rav je dis bonjour mais je ne peux pas je file à toute vitesse je ne peux pas moi je tombe je ne peux pas mais ce n'est pas une mauvaise volonté ce n'est pas une mauvaise volonté mais à cause du hainara vous dites c'est parce qu'il a un mauvais oeil parce qu'elle a un regard qui tue Razve Shalom vous ne pouvez pas imaginer moi je tombe je ne peux pas je respire même non mais c'est vrai Rav Razve Shalom le mauvais oeil je crois je vous crois mais je vous dis une chose retenez bien vous pensez à Hachem très fort vous pensez au mitzvot vous faites au maximum de Ravodat Hachem vous n'avez rien à craindre madame vous n'avez rien à craindre si vous avez un lion devant vous rien du tout pensez à Hachem mais bête féroce devant vous ne doit pas vous faire reculer rien vous avez Hachem qui c'est qui a dit ça ? David Améler même si je pars dans le chemin de la mort je ne crains rien pourquoi ? qui a ta il m'a dit car tu es avec moi non ça vous avez raison ça c'est vrai moi je crois en Hachem 100% je suis 100% Hachem je crains Hachem je l'aime je préfère une bête féroce je préfère un lion je vous promets que des fois des gens la vérité moi si je vois un lion je suis sûr qu'il va m'aimer on va s'entendre mais des fois des gens vous savez quoi ? on est tous les enfants de Dieu moi je ne veux rien je veux juste que vous savez moi j'ai toujours la Torah le bon Dieu ma famille les gens que j'aime et les autres bonjour bonjour mais comme on dit en espagnol pan pan vino vino voilà moi j'ai c'est très bien si ces gens-là vous arrivez à les rapprocher tant mieux sinon chacun c'est ça il n'y a pas de problème merci Rav en tout cas merci en fin et Shabbat Shalom merci Shabbat Shalom Shabbat Shalom merci je pense qu'on on arrête à votre taille Hazak ou Baro que la Chame nous protège qui nous protège et en bonne santé et qu'on n'ait plus besoin de porter le masque ni le ceguère ni rien du tout si on ferme la bouche on sort en liberté Shabbat Shalom Shabbat Shalom à la semaine prochaine au Zat Hashem au Zat Hashem merci au Zat Hashem au Zat Hashem Sous-titrage ST' 501